aujourd'hui on va se faire un petit jeu bonus à la sauce lorca c'est attention les élèves roulement de tambour on va se faire un laser game donc je vous explique le principe du jeu on va créer des lasers avec du matériel forcément on va créer une zone de laser et le but du jeu ça va être de traverser cette zone sans toucher un seul laser pour ça il va nous falloir des élastiques ou du papier crépons si vous en avez à la maison ou du papier toilette si vous en avez en plus à la maison de toute façon il sera réutilisable donc vous pourrez pourrez leur enrouler sur sur le rouleau et vous pourrez vous en servir quand vous aurez fini de jouer avec vous pouvez aussi prendre des bandes pour les entorses ça peut fonctionner aussi il nous faudra aussi du scotch et de la pâte à fixe si vous avez de la pâte à fixe c'est beaucoup plus pratique puisque ça fait pas de traces sur les murs et puis et puis on évite on évite comme ça de tâcher les murs et il nous faudra une paire de cison alors je vais vous montrer des photos c'est très simple vous allez avoir donc vous prenez un couloir entre les chambres etc vous signalisez vous signalez bien à toute la famille que vous avez créé le jeu du laser game de manière à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui tombe sur les élastiques et qui se retrouve ben tout simplement à se faire mal donc on avertit toute la famille que telle zone de la maison est bloquée parce que vous êtes en train de faire un jeu du laser game etc vous évitez de bloquer l'accès aux toilettes ça peut être sympa histoire de pas tout démonter pour tout remonter chaque cinq minutes donc vous prenez un espace un endroit où il n'y a pas beaucoup de passage et où il y a des murs des portes si vous avez un couloir tout simple c'est le mieux vous allez donc attaché si vous avez des fils de laine c'est le top le film de pelote de laine c'est le top vous commencez par scotcher des lignes en haut vous pouvez vous faire aider par vos parents ça peut être sympa d'avoir différentes hauteurs de laser donc vous les fixer en haut du mur et vous accrochez de l'autre côté en bas du mur et vous faites ainsi de suite un coup en haut un coup en bas d'un côté et de l'autre du mur de manière à ce qu'il y ait des fils qui se croisent etc donc là vous avez un exemple dans un couloir avec des portes et avec des fils de pelote de laine je vous ai mis aussi un exemple déjà essayé à la maison avec des papiers crépons donc vous en mettez un petit peu de partout donc là on l'a fait dans un couloir vous pouvez vous avez une zone de départ qui est ici la zone d'arrivée évidemment le but du jeu c'est de ne pas toucher le laser et de ne pas tout simplement démonter la construction donc il faut ramper il faut être très attentif où on va mettre les pieds les mains etc je vous ai mis d'autres exemples avec avec du papier du papier toilette ça a été fait non pardon excusez moi c'est avec des bandes de de straps de strapping donc les bandes de pour les entorses donc vous voyez ça peut être utile aussi d'avoir des lasers beaucoup plus large pour éviter de toucher de toucher les obstacles je vous ai mis aussi un exemple entre un petit couloir entre des petits barreaux puisque l'on est à l'étage vous avez là ça a été fait avec des élastiques donc vous prenez des points de fixation vous en mettez de partout plus vous en mettrez plus le jeu sera forcément difficile n'oubliez pas de laisser quand même des espaces assez importants de manière à pouvoir passer si vous voyez que votre dispositif est un petit peu trop facile vous rajoutez des fils ou vous les rapprocher les uns des autres et du coup ça sera beaucoup plus difficile vous j'attends vos retours pour savoir si ça vous a plu et puis je vous souhaite une belle journée les élèves profitez bien au revoir